Musique On s'est aperçu dès la deuxième semaine qu'il y avait un véritable phénomène et on a encore fait 1 600 000 entrées cette semaine, donc en cinquième semaine. Ce qui porte le film à 8 600 000, ce qui est absolument exceptionnel. La Guerre de Bretagne par exemple, il a réalisé 2 000 entrées en une semaine alors qu'il y a je crois 800, 850 habitants. On dépassera fort probablement les 13 millions d'entrées, puisqu'il fait partie des records de tous les temps en France. Le phénomène Titanic, c'est un phénomène que nous n'avions pas connu depuis presque 10 ans maintenant. C'est un phénomène que nous avions connu à l'occasion du Grand Bleu, c'est-à-dire une clientèle tout à fait exceptionnelle, qui est une clientèle qui vient en famille, qui vient plusieurs fois de suite. Les gens prennent leur place 2, 3 jours à l'avance, une semaine à l'avance. Ils arrivent 3 quarts d'heure avant la séance. Résultat, le pauvre malheureux qui arrive, juste pour l'heure de la séance. C'est toujours complet. Bonne mer, j'ai pleuré tout le long. Super, excellent, génial. Sans ça, sans ça. Ah, je ne peux plus. Ah, super. Super, tout le maufrage, moi je superais. C'est dans une véritable odyssée parsemée de défis complexes et de paris impossibles que James Cameron s'est engagé. Cameron et ses collaborateurs passèrent plus de 5 ans à se documenter sur le Titanic pour nous faire revivre l'histoire dramatique de ce navire. Faute d'avoir pu trouver un site adéquat, James Cameron fit construire au Mexique un studio flambant neuve pour héberger la colossale reproduction du Titanic. L'équipe Creuse, le plus grand bassin du monde, y construit une réplique du bateau cadime en grandeur nature. 600 tonnes d'acier et de bois seront nécessaires pour le navire dont un seul côté fut décoré. Le studio situé en bord de mer permettait de bénéficier d'un horizon marin pour les plans en extérieur. Le bateau est le personnage principal du film. Il devait être vrai. James Cameron a décidé de le filmer comme s'il était accosté à un quai du port de New York et il a donc utilisé toutes les techniques possibles pour nous faire croire que le Titanic naviguait vraiment. Lorsque le bateau commence à sombrer et se dresse à 90 degrés, la présence de plus de 100 cascadeurs, un record en la matière, nécessitait une préparation des plus minutieuses. James Cameron a recréé l'extérieur et l'intérieur du Titanic avec la plus grande authenticité pour offrir aux spectateurs un véritable voyage dans le temps. A l'intérieur, tout était démesuré et James Cameron ne pouvait pas réaliser ce film sans montrer tout cela. Tous les meubles, les accessoires et les costumes ont été scrupuleusement refaits comme en 1912. Même la moquette a été commandée à la même compagnie qui avait fourni celle du Titanic à l'époque. Aucun détail du film n'est le fruit du hâtard. C'est un phénomène de retour, il y a une, deux ou trois fois de suite de voir le film. Et on a des vrais fans qui sont venus deux ou trois fois et qui continuent. Je suis allée voir quatre fois. Je l'ai vu trois fois. Je suis prête pour une cinquième fois. J'éprouve des choses pour ce film. Je suis fan de Titanic parce que j'aime les histoires d'amour, j'aime les sensations fortes, j'aime les films d'action. Je crois qu'il y a tout ça dans ce film-là. Ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Titanic se renverse, les effets spéciaux. Et j'ai aussi adoré la scène où ils sont tous les deux sur la proue avec le vent dans les cheveux. Ça, c'était vraiment très, très fort. Vraiment très fort. Très bien. Ça, c'est une super fin, très romantique. C'est quelque chose qui est émouvant, qui est attachant. La première fois que je l'ai vue, en entendant la musique, dès le début, j'ai senti comme une petite douleur, quelque chose qui faisait mal au cœur. C'était triste. Une histoire d'amour et quand le bateau est la finie. Très importante, la bande originale joue un rôle émotionnel dans le film. La musique, elle, elle est fantastique, absolument fantastique, époustouflante, bouleversante. Elle colle parfaitement au film. Aujourd'hui, je me passe en boucle régulièrement. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de revoir les images du film. À chaque morceau de musique qui passe, j'ai les images qui s'interposent dessus. Tout est tellement bien raconté par la musique qu'on n'a même pas besoin que la dame nous raconte une histoire. On parle beaucoup des images du film. C'est vrai que tout ce qui est dans le son est très important aussi. C'est ce qui nous permet de plonger dans toute une plongée. Ne prochez pas ! Je vais sauter ! Non, je t'interdis de revoir ce garçon. En musique, rien que le début, déjà, on a envie de pleurer. Elle est... Par rapport au film, elle va bien avec, je trouve. La musique, elle était magnifique. Ça fait quelque chose en plus. C'est tellement beau. Ça fait quelque chose au coeur. J'étais en larmes. Ce film a provoqué un véritable engouement parce que ce n'est pas un énième film catastrophe, c'est bien plus que cela, on est proche des personnages, on s'identifie à eux. C'est mon film préféré et je suis prête à aller le revoir même 20 fois s'il le faut. J'attends la cassette avec impatience. Depuis que je suis né, je crois que c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. C'est le film de la décennie sans problème. Il va rentrer tout droit dans la légende du 7e art. Eh bien, je me suis dit que ce film allait être bien pour moi. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne envie de vivre. Ça donne la foi à la vie. On voulait tous avoir ce repart. Oh là, c'est un truc là, c'est un truc là. C'est un truc là pour moi. Ouais.